Les péchés mortels du père Schmitt, 1913 Le vendredi 5 septembre 1915, dans l'après-midi, en face de Morningside Haidt à Manhattan, trois enfants de Cliffside Park, New Jersey, nageaient depuis un appontement. Marie Ban, 11 ans, remarqua un paquet marron qui flottait entre les piles. La curiosité aidant, avec son petit frère et son ami, elle réussit à tirer l'objet saturé d'eau sur la berge. En l'examinant, ils virent que le ballot était ceinturé de fils d'emballage et qu'il y avait un drap bleu sous le papier brun détrempé. Pour voir ce qui se trouvait à l'intérieur, ils défirent le câble. Marie attrapa le tissu et tira. À leur plus grand effroi, la moitié supérieure d'un torse de femme, nue, blanchâtre, sans bras, ni jambes, ni tête, tomba de la tête d'oreiller, avec des cailloux et les pages trempées d'un journal. Les enfants restèrent d'abord immobiles, puis coururent chercher de l'aide en hurlant. La police du comté de Hudson arriva sur les lieux. En examinant les restes lugubres, les policiers échafaudèrent des théories. Les pierres étaient destinées à le maintenir sous l'eau. Il n'avait aucune idée des raisons du meurtre. Dans son état, il serait difficile de savoir qui était la victime, mais il y avait malgré tout des indices. Le journal, qui pouvait encore être lu, datait du 31 août. Les draps et la tête d'oreiller maculée de sang portaient sur leur étiquette Robinson Brothers Company, New Park, New Jersey. Malheureusement, cette société vendait des milliers de tés d'oreillers par an. Deux jours plus tard, à 3 km au sud, deux pêcheurs, Joseph Hagman et Michael Parkman, ramés pour aller relever les casiers à crabes qu'ils avaient posés la veille dans Hudson, le long de la Poncemont. C'était un bon jour pour les crabes, et plus encore, pour les tronçons de corps humains. Le coroner conclut que le bas du torse découvert par les pêcheurs et la partie haute trouvée par les enfants provenait de la même femme. Les deux morceaux correspondaient si bien que le médecin légiste déclara que c'était la plus belle nette trace d'un acte chirurgical qu'il ait vu depuis des années. Une jambe du même corps et une robe de chambre avec des traces de sang au col furent encore repêchées dans le fleuve le 10 septembre. La police du comté de Hudson avait entre-temps rencontré un représentant de Robinson Brothers, qui leur avait dit que 12 tés d'oreillers identiques avaient été vendus à un magasin de New York. Comme il était possible que la victime ait été tuée à New York, puis jeté dans Hudson, les autorités du New Jersey alertèrent le New York Police Départementale. Le commissaire Joseph Foro, chef des détectives de Manhattan, prit l'affaire en main. Le spécialiste des empreintes digitales ne pouvait guère mettre à profit son expertise, les mains n'ayant pas été retrouvées. Mais Foro était aussi un enquêteur confirmé. Il envoya deux détectives chez George Sach, propriétaire d'un magasin qui s'approvisionnait chez Robinson Brothers. Le commerçant se souvenait avoir vendu deux tés d'oreillers deux semaines plus tôt, avec un matelas et un saumier d'occasion à un certain A. Van Dyck et livré au 68 Brothers Avenue à Harlem. À cette adresse, les policiers interrogèrent le gardien de l'immeuble, Carlton Booker, qui leur dit qu'un couple marié louait l'appartement vide du deuxième étage et que l'homme payait en liquide 19 dollars. Le nouvel occupant se faisait appeler H. Schmidt. Les policiers frappèrent à la porte. Aucune réponse. Informé, Foro fit surveiller l'appartement. Mais après trois jours sans résultat, il décida d'agir. Accompagné d'un policier du comté de Hudson, ses hommes montèrent par l'escalier de secours extérieur et ouvrirent la fenêtre de derrière. Il fit rentrer Foro par la porte. L'appartement était vide, mais il y avait des traces de sang partout. Sur un couteau, sur une scie, sur le tapis, sur le plancher, sur le carrelage de la salle de bain et sur le calre du lit de fer. On voyait aussi que le meurtrier avait essayé d'essuyer le sang. Bien que le matelas y disparut, le bon de livraison restait sur la glacière. Les détectives trouvèrent une bobine de fil d'emballage, le même qui avait ligaturé les balleaux flottants. Parmi les vêtements encore dans la penderie, il y avait un manteau d'homme avec, sur la doublure, une étiquette. Mais la piste la plus intéressante vint d'une boîte en métal sur un petit coffret dans le placard. Elle contenait des dizaines de lettres manuscrites en allemand. La plupart signées d'Anna O'Muller et adressées à Hans Schmitt, à l'église Saint-Boniface. En interrogeant des personnes à New York à qui certaines lettres étaient destinées, les détectives apprirent qu'Anna était venue d'Allemagne cinq ans auparavant, quand elle avait 16 ans, pour débuter une carrière musicale. Comme celle-ci ne démarrait pas, elle gagnait sa vie comme servante à l'église Saint-Boniface, à l'angle de la 47e rue et de la 2e avenue à Manhattan. Ceux qui la connaissaient la décrivaient comme avenante et jolie, une fille n'ayant aucun mal à attirer les jeunes hommes. Faureau se rendit à l'église Saint-Boniface, où il apprit qu'Anna n'était plus employée par la paroisse. Le père Braun lui révéla qu'elle était proche d'un prêtre d'origine allemande qui avait été mutée, un peu plus d'un homme plus tôt, à l'église Saint-Joseph, sur la 125e rue. Bien que le père Braun ait eu peu d'estime pour ce prêtre, Hans Schmitt, Anna le suiva là-bas. Malgré leur avancée, au-delà de minuit, le commissaire Faureau et le détective Franck Cassassa foncèrent à l'église Saint-Joseph pour y rencontrer le père Schmitt. Il leur fallut frapper plusieurs minutes à la porte du presbytère avant que le père Quinn ne se manifeste. Faureau montra son insigne et expliqua qu'une affaire de police sérieuse impliquait le père Schmitt. Le père Quinn grimpa le réveiller. Quelques minutes plus tard, le père Schmitt en soutane entra dans le bureau du père Quinn. C'était un bel homme de 32 ans. Faureau lui montra une photo d'Anna O. Muller. Pendant une demi-heure, le père nia la reconnaître, mais Faureau savait que c'était faux. Il guetta le bon moment et accusa alors Schmitt de l'avoir tué, même si ses preuves étaient modestes. À sa grande surprise, Schmitt s'effondra et se mit à s'engloter. Avant de demander un avocat, il confessa. « Je l'ai tué parce que je l'aimais. » Il la voit l'avoir épousée en février 1913 au cours d'une cérémonie qu'il célébra lui-même et se dit déchiré entre son amour pour elle et sa vocation. À la fin, il décida qu'il ne pouvait être marié et la voix de Dieu le lui ordonnant. Il remplit l'union, cinq rilèges, en coupant la gorge d'Anna. Il la dépeça ensuite et dispersa les morceaux dans le tzom. Les catholiques du diocèse féraient une collecte pour la défense du père Schmitt. Ils le voyaient moins comme un meurtrier que comme un pêcheur digne de leur pitié. Mais ils regrettèrent leur décision quand d'autres faits apparurent. L'enquête approfondie révéla en effet que le prêtre assassin avait aussi volé l'argent du tronc des pauvres dans l'église, qu'il se faisait passer pour un médecin et fabriquait de la fausse monnaie dans un appartement qu'il louait à Saint-Nicolas Avenue. La police arrêta le complice faussaire de Schmitt, un dentiste nommé Ernest Murray, qui alla ensuite dans un pénitencier fédéral. On se demanda même si en 1909, peu après son arrivée aux Etats-Unis, Schmitt n'avait pas assassiné une petite fille de 9 ans à Louisville, Kentucky, bien que le sacristain ait été condamné. En discutant avec Schmitt, ses avocats estimèrent que la seule façon de le sauver de la chaise électrique était de plaider le dérangement mental. La défense et l'accusation envoyèrent chacune leur propre équipe d'alienistes pour examiner Schmitt en profondeur. Mais dans l'état de New York, pour harguer du dérangement mental, le meurtrier doit ne pas savoir qu'il commet le mal au moment des faits. Pour le procureur, bien que Schmitt ait admis ses comportements passés, il devait savoir que ce qu'il faisait était mal, sinon il n'aurait pas pris de telles précautions pour se débarrasser du corps d'Anna et dissimuler son identité. Le procureur souligna même que Schmitt avait célébré la messe le lendemain du meurtre pour ne pas éveiller les soupçons. Le premier procès, en décembre 1913, se termina par un jury bloqué. Dix pour la culpabilité et deux qui résistaient. L'estime en fout. Le second procès eut lieu seulement un mois plus tard, avec des témoignages presque identiques, mais avec un nouveau témoin surprise cité par l'accusation, Madame Bertha Zeck. Elle dit avoir rencontré Schmitt via le dentiste un an plus tôt, et l'avait accompagné quand il avait souscrit pour Anna Oumuller une assurance vide de 5000 dollars, dont il était le seul bénéficiaire. Anna n'ençut rien qu'Abertha imita sa signature. Cette fois, il ne fallut que sept heures au jury pour pas venir à un verdict de culpabilité. Le père Schmitt fut envoyé à Sing Sing pour y attendre son exécution sur la chaise électrique. Il tenta alors de modifier son récit. En appel, il n'était plus fou. Anna était morte d'une tentative d'avortement ratée. Il dit l'avoir cachée, car, en tant que prêtre, il ne pouvait pas être impliqué dans une affaire de femme. Il affirma ne pas avoir tué sa compagne et donna le nom du docteur censé avoir opéré. Malgré les dénégations du docteur, l'avocat de Schmitt fit exhumer Anna. La seconde autopsie montra que Schmitt pouvait avoir dit la vérité. Il y avait des indications d'une grossesse possible chez Anna. Mais la cour ne suivit pas l'avocat, car ses affirmations seules ne constituaient pas un élément de nouveau. Les derniers espoirs de Schmitt s'évanouirent. Quand le district attorney de Manhattan se lui avait instruit son affaire, Charles Withman, fut élu gouverneur. Sanglé sur la chaise électrique peu avant l'aube du 18 février 1916, le père Schmitt demanda pardon et pardonna à tous ceux qui l'avaient offensé. Il disait le Notre-Père quand le bourreau de l'État tourna le bouton qui lui envoya un courant alternatif de 1700 volts dans le corps. Quand le coroner eut confirmé la mort, l'aumônier de Sing Sing réclama le corps. Le lieu de sépulture du père Schmitt, le seul prêtre catholique exécuté aux États-Unis, demeure secret à ce jour.